Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre informatif, je retrouve juste après ça. On va commencer par le France 40, donc l'équivalent CFD du CAC 40. On regarde les obstacles qui pourraient nous gêner sur les unités longues et il n'y en a pas pour l'instant a priori puisque la première résistance hebdomadaire est à 5705-5860 et le premier support hebdomadaire est aux alentours de 4464-4762. Donc pour l'instant, le terrain semble dégagé sur 7 unités de temps. On bascule tout de suite du côté des unités de temps journalières. Et sur les données journalières, c'est la même chose. Nous sommes plutôt en tendance haussière avec une moelle mobile à 20 et 50 jours qui monte. La prochaine résistance, on l'attaque, c'est 5452-5467. A l'origine de la décrue qu'on a connue à partir du 11 novembre. Je considère que le support journalier le plus proche est à 522-5227. Ancienne résistance, cassée, qui a changé de polarité. On voit bien, elle a déjà été testée le jour d'après et qui pourrait donner matière aux traders haussiers pour reprendre l'assaut vers le nord. Et on termine avec les données 4 heures. Et pour les données 4 heures, on commence par voir la tendance qui s'en conteste et haussière. Vous le voyez, on est au-dessus de la M50 qui monte et au-dessus de la M20 qui monte. Même mollement, mais elle monte quand même. Il faudra se méfier, bien sûr, dans ce genre de situation, de la résistance journalière des 5452-5467. Puisque c'est une résistance qui existe sur une unité de temps supérieure, des traders pourraient tenter de saisir les signaux baissiers qui apparaîtraient. Par contre, ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance, le sens de la hausse, attendent sans doute que l'on revienne sur le support H4 des 5388-5324 déjà utilisés lors de la toute dernière ascension. Ou alors, en cas de cassure de la résistance journalière des 5452-5467, il y a des risques ou il y a des chances pour que les haussiers tentent de trouver des signaux haussiers qui apparaîtraient. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du Dax. Les données hebdomadaires montrent que nous sommes sur une zone dangereuse, celle des 12, 913, 170, zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance et qui a depuis été impossible à passer. Cela fait quand même depuis le 8 juin que les tentatives se multiplient pour clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire et sans succès. Cette fois-ci sera peut-être la bonne. En tout cas, nous sommes dans une zone où il faut faire très attention parce que même les incursions par-delà la résistance hebdomadaire ont été sanctionnées depuis des mois et des mois. Donc, ne pas relâcher son attention sur cette zone de résistance. On regarde tout de suite les données journalières. Et sur les données journalières, on peut constater que nous avons notre prochaine résistance qui est à 13, 347, 13, 460. Elle est plus très loin. Il faudrait bien sûr s'émanciper de la résistance hebdomadaire pour aller la chercher. Et de l'autre côté, le support hebdomadaire de référence, journalier de référence. C'est en dessous du support hebdomadaire. Donc, je ne le mentionne pas. On a quand même beaucoup de chemin à parcourir à la baisse avant de le toucher. On va terminer avec les données 4 heures qui nous intéressent. Et pour les données 4 heures, nous en sommes, comme pour le France 40, dans une tendance qui est plutôt haussière. Vous voyez, la M50 monte. La M20 monte doucement. C'est vrai qu'elle est un peu plate. Mais on est au-dessus. On va dire, c'est mollement haussier. Dans ces conditions, évidemment, c'est les trades haussiers qui recueillent le plus de faveurs. Et justement, première solution. Attendre que les cours reviennent sur la zone de support H4 12, 584, 12, 375. C'est une zone de congestion. Il y a fort à parier pour que des traders haussiers soient intéressés par cette zone. S'ils ont des signaux intéressants. Autre solution, normalement, ce serait la cassure de la résistance H4 des 13, 295, 13, 120. Mais étant donné qu'il y a une résistance journalière juste au-dessus, c'est peut-être en cas de cassure de cette même résistance que les haussiers seront les plus intéressés. Par contre, pour les traders baissiers, il faut trouver refuge sur des résistances qui sont sur les données de temps supérieures. Puisque la tendance de 4 heures, enfin H4 est haussière. Donc cette zone de résistance hebdomadaire peut faire l'objet de recherches de signaux baissiers de qualité. Ou alors la résistance journalière de 13, 347, 13, 460. Et c'est parti pour l'équivalent CFD du Dow Jones 30. Et nous sommes en train de batailler avec une résistance hebdomadaire cruciale. Celle des 29, 586, 29, 333, qui correspond au plus haut avant la crise du Covid. Cette zone a été travaillée, dépassée la semaine dernière. Mais on a connu un tir de barrage au dernier moment qui nous a fait clôturer à l'intérieur et pas au-delà de la résistance. Donc méfiance absolue par rapport à ce qui se passe actuellement. Ne vous laissez pas endormir par le fait que nous soyons au-dessus. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. On passe tout de suite aux données journalières. Et donc voilà les données journalières. Nous sommes au contact d'une résistance journalière importante, les 29, 93, 20 et 30, 100. C'est cette zone en fait qui est à l'origine du reflux violent qu'on a connu par-delà. La résistance hebdomadaire, il faut donc en tenir compte. Cela veut dire également que les achats dans cette zone risquent d'être soumis à une pression baissière. À surveiller de très près, on passe et on termine avec les données 4 heures. Et les données 4 heures indiquent que la tendance est haussière. Vous le voyez bien au fait que nous soyons au-dessus de la M20 et de la M50 qui montent. Toujours même dynamique. Dans ces conditions, les traders cherchent avant tout à rentrer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire de l'achat. Première solution, attendre que l'on clôture au-dessus ou que l'on passe au-dessus. Cela dépend du degré de sécurité que vous voulez les 30, 100. Autre solution, attendre que l'on revienne sur le support H4 des 28.080, 28.492. Et ceux qui voudraient au contraire trader contre la tendance, dans le sens de la tendance baissière, attendent sans doute que l'on vienne se frotter et on y est déjà à une résistance sur les unités de temps supérieures. C'est-à-dire que n'importe quel signal qui apparaîtrait ici dans cette zone orange ou même grise, pourrait être mis à profit par des traders qui cherchent à rentrer dans le sens de la vente. Et on termine tout naturellement avec l'US-Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq. Nous sommes là aussi au contact d'une résistance très importante, les 12 12 470. Cette zone est infranchissable depuis le 24 août. Cette zone où elle a été créée, il faut savoir que les tentatives d'entrée et de dépassement de cette zone risquent de faire l'objet de contre-attaques importantes de la part des vendeurs. On regarde ce qui se passe sur les données journalières. Pour les données journalières, pas grand-chose de neuf. Rien de neuf, même depuis la semaine dernière, on a ici aux alentours de 12 400 la résistance journalière. Et en dessous de nous, aux alentours de 10 935, le support journalier. Mais ces zones sont incluses dans les zones plus larges. Donc pas grand intérêt à les mentionner outre mesure, puisque globalement, ça correspond à des zones déjà explicitées. On passe tout de suite aux données 4 heures. Et on termine donc avec les données 4 heures. Une situation plutôt haussière, comme on peut le voir. Les moines mobiles sont ascendantes. Vous avez compris qu'il faudrait que la M20 passe au-dessus de la M50 pour dynamiser l'ensemble. Le problème, c'est que la prochaine résistance journalière 4 heures, pardon, elle est là. Elle est à 12 375, 12 420. Mais elle est à l'intérieur d'une zone journalière hebdomadaire. Donc c'est surtout le passage au-dessus des 12 475 qui, à mon avis, pourrait susciter de la recherche de signaux haussiers pour ceux qui sont intéressés. Ceux qui, par contre, souhaitent attendre un reflux, peut-être que le retour sur le support H4 des 11 580, 11 510 pourrait faire l'affaire. Et ceux, enfin, qui veulent surtout privilégier des signaux baissiers dans le cadre de la vente à découvert. Ou, eh bien, tout signal qui apparaîtrait dans la résistance hebdomadaire sera sans doute étudié par ceux qui veulent rentrer en position baissière. Donc, globalement, entre 12 475 et 12 000, la zone dans laquelle nous sommes actuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices. Je vous invite à trouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de préparation à la semaine de trading pour Bitcoin, Ethereum, Euro, Dollar, Pétrole, Brent. Et également l'analyse de moyen terme sur les indices. C'est juste à la fin.